Des étudiants souhaitent recouvrir une pyramide à base carrée par une bâche. La bâche couvre uniquement les quatre faces triangulaires de la pyramide par la base carrée. On note petit L et petit H, respectivement, la longueur du côté de la base carrée et la hauteur de la pyramide. La pyramide détermine le rapport L sur H des dimensions optimales de la pyramide permettant de minimiser la surface S de la bâche pour un volume V fixé. Donc, nous cherchons le rapport L sur H tel que l'air de la surface latérale de la pyramide soit minimal si le volume V de la pyramide est donné. A pour petit D, la hauteur d'une des faces latérales de la pyramide. L'air de la surface latérale que nous essayons de minimiser peut être calculé par quatre fois l'air de ce triangle. Et l'air de ce triangle, c'est L fois D divisé par 2. Donc, l'air de la surface latérale, c'est 4 fois LD demi, c'est-à-dire 2 fois L fois D. Dans ce triangle rectangle vert, le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse D au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Un côté de l'angle droit, c'est H et l'autre côté de l'angle droit, c'est cette longueur-là, c'est-à-dire la moitié de L. Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer le D par cette racine carrée. Voilà, c'est fait. En plus, nous savons que le volume de la pyramide est donné. Et le volume de la pyramide se calcule par base fois hauteur divisé par 3. Donc, le V est égal à L au carré fois H divisé par 3. Et de là, on peut déduire que H est égal à 3V sur L carré. Donc, là-dedans, on peut remplacer le H par cette fraction-là. Et ainsi, nous avons exprimé l'air de la surface latérale de la pyramide dont nous cherchons un minimum au moyen de la seule variable L. Question d'habitude, appelons cette variable X. Donc, à partir d'ici, nous travaillons comme d'habitude avec X, sachant bien que X, c'est la longueur petit L. L'air de la surface latérale exprimée avec la seule variable X est donc égale à ce produit. Au radicant, on peut réduire les deux fractions au même dénominateur, ce qui donne alors ce calcul-là. Et ce dénominateur 4X exposant 4 peut sortir de la racine carrée où il devient 2 fois X exposant 2 et il se simplifie avec le 2X en haut. Et ici devant, il ne restera plus qu'un 1 sur X. Donc, voilà la fonction AS de X. Nous cherchons donc un minimum de cette fonction. C'est pourquoi nous allons d'abord la dériver. Donc, nous dérivons ce quotient. F sur G prime, c'est F prime fois G, moins F fois G prime, divisé par G au carré. Là, on peut encore simplifier par 2 et ensuite, on réduit ces deux fractions au même dénominateur qui est cette racine carrée, comme ceci. Ce dénominateur commun peut passer en bas et alors en haut, nous avons 3X exposant 6, moins X exposant 6, moins 36 fois V au carré, comme ceci. 3X exposant 6, moins X exposant 6, ça donne 2X exposant 6 et ce 2 peut encore être mis en évidence au numérateur. D'où nous obtenons la dérivée de la fonction AS sous forme factorisée. De cette dérivée, nous allons donc rédiger un tableau de signes. Les valeurs particulières sont au numérateur plus ou moins racine sixième de 18V au carré et au dénominateur zéro. Ce facteur-là ne s'annule jamais. D'où ce tableau de signes préparé. Ce binôme s'annule là et là. À l'extérieur des deux zéros, il est strictement positif. Et entre les deux zéros, ce binôme est strictement négatif. Un carré est toujours strictement positif, sauf là où il est nul. Et en fait, nous n'avons pas à considérer cette partie hachérée du tableau parce que le X, c'est-à-dire le L, doit être strictement positif. Donc nous avons juste cette partie-là à regarder. De ces deux lignes de signes, nous déduisons très vite la ligne de signes pour cette dérivée. De cette ligne de signes, nous pouvons déduire pour la fonction AS de X qu'elle décroît à gauche de ce nombre, qu'elle croît à droite de ce nombre et qu'en ce nombre même, elle atteint un minimum. Retenons donc bien que l'air de la surface latérale devient minimal si et seulement si le X est égal à cette racine sixième, c'est-à-dire que le L est égal à cette racine sixième. Puisque l'air de la surface latérale de la pyramide est minimal si et seulement si L est égal à la racine sixième de 18V au carré, nous allons maintenant calculer le H dans ce cas-là. Nous savons que le H est égal à 3V sur L au carré. Donc là-dedans, on peut remplacer le L par cette racine sixième, d'où ce calcul-là. La racine sixième de ce radicant au carré, c'est la même chose que la racine cubique de ce radicant. Donc cette racine sixième, on peut la simplifier ainsi. Et pour que la racine en bas disparaisse, nous allons multiplier en bas, donc aussi en haut, par la racine cubique de 18V au carré exposant 2. Ainsi, au dénominateur, nous avons cette racine cubique exposant 1 fois cette racine cubique exposant 2, ce qui donne cette racine cubique exposant 3, et ça, ça donne juste le radicant, comme ceci. Là, on peut encore simplifier par 3V, et ainsi, nous avons obtenu que l'air de la surface latérale est minimal si et seulement si L est égal à cette racine sixième et H est égal à cette racine cubique au carré divisé par 6V. Finalement, pour répondre à la question posée, il suffit de diviser ce L par ce RAF. Divisons L par RAF. On obtient de suite cette fraction-là, où, au lieu de mettre la racine cubique au carré, on est retourné à racine sixième exposant 4, parce qu'en haut, on a aussi une racine sixième. Maintenant, nous allons multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur par la racine sixième de 18V carré au carré. Pourquoi ? Parce qu'en haut, au dénominateur, nous avons cette racine sixième exposant 4 fois cette racine sixième exposant 2. Et ça, ça donne la racine sixième exposant 6, c'est-à-dire le radicant 18V au carré. Ici, on peut simplifier par 6V, et là, nous avons la racine sixième au cube. Ça, c'est la racine carrée de 18V carré, d'où cette fraction-là. On peut encore sortir de la racine 9V carré, et devant la racine, le 9V carré devient 3V. Ainsi, nous avons cette fraction-là, qui donne finalement que L sur RAF est égale à la racine carrée de 2.